Bonjour, bienvenue dans la correction de l'épreuve mathématique du brevet Métropole Antiguiane du 26 juin 2023. Je suis Madame Bertrand de Sciences Pro. Commençons tout de suite. Sur la figure ci-dessous, BCDE est un rectangle. BAE est un triangle rectangle en A. La perpendiculaire de la droite CD, ici, passant par A coupe la droite en H. Les droites AE et CD se coupent en F. Vous avez donc, on vous dit, et là il faut prendre des notes, AB égale BC, donc AB égale BC égale 4,2. Ici, 4,2 cm. Bon, je mets juste les cotes. EB, c'est évidemment 1 cm. Donc, EB égale EF égale 7 cm. D'accord ? Montrez que l'aire du rectangle BCDE, ici, est égale à 29,4 cm. Alors, il fallait juste, c'est un rectangle, il s'agit de l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle. C'est longueur fois largeur. Ici, la longueur, c'est CD. La longueur CD multipliée par la longueur, BC. Et ça vous donnez, donc, 7 fois 4,2. C'est égal à 29,4 cm². Là, il manque un carré. Ensuite, ça c'était le 1, le 2A. Montrez que la longueur AE est égale à 5,6 cm. Donc ici, la longueur AE. Donc, c'est ici. On va trouver que ça fait bien 5,6 cm. Donc, vous avez au départ le fait que BAE soit un triangle rectangle. On va l'utiliser. BAE est un triangle rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore. Que se passe-t-il ? Il faut savoir que vous avez BE au carré égale AB au carré plus AE au carré. Vous recherchez Donc, vous pouvez noter que AE au carré c'est BE au carré moins AB au carré et AE égale à la racine carrée de BE au carré moins AB au carré. Donc, vous trouviez racine carrée de alors 7 au carré moins 4,2 au carré ça vous faisait racine carrée de 31,36 soit 5,6 cm. Bien. Calculez l'aire du triangle rectangle ABU donc A B E l'aire du triangle donc question B cette fois-ci l'aire d'un triangle c'est la longueur de la base multipliée par celle de la hauteur divisé par 2. Donc ici la base c'est AB la hauteur c'est AE c'est une hauteur divisé par 2. Donc ça nous faisait AB je fais l'application numérique AB 4,2 fois 5,6 divisé par 2. Il faut noter une chose importante c'est que si vous n'aviez pas trouvé la valeur de AE vous pouviez quand même répondre à cette question donc vous trouvez vous trouviez la valeur de environ 11,76 centimètres carré pour la question 3 Montrez que les droites ED et HA sont parallèles alors les segments ED et CD appartiennent au rectangle B,E,D,C par conséquent il y a un angle droit en D donc par conséquent la droite DE est perpendiculaire à la droite d'ici dans les lancers on vous dit que la droite que la droite la droite AH est perpendiculaire à CD la droite CD on va garder le même nom DC en H d'accord à la droite DC en H donc les deux droites donc les deux droites les droites AH et la droite ED ou DE alors ED sont toutes les deux perpendiculaires à une même droite ce qui signifie qu'elles elles sont elles sont parallèles entre elles voilà ensuite la 3B on vous demandait de calculer la longueur AH donc 3B pour calculer la longueur AH vous avez compris qu'il fallait utiliser ici Thalès le théorème de Thalès alors AH c'est ici cette partie donc comment je fais pour trouver pour pouvoir calculer AH c'est simple donc on me dit que les droites A E et CD se coupent en F franchement toutes les réponses étaient dans l'énoncé les droites on vient de démontrer on vient de démontrer que les droites AH et ED sont parallèles donc vous avez compris qu'il y a aussi alignement des trois points AH E et AH F et les autres points donc d'après le théorème de Thalès nous pouvons écrire FE sur FA égal FD sur FH d'accord donc ça veut dire que nous avons ED sur AH que cherchons-nous ? nous cherchons AH qu'avons-nous ? alors nous allons regarder plus attentivement qu'avons-nous ici ? nous avons nous cherchons AH et nous avons EF et nous avons FA et nous avons ED voilà donc nous pouvons écrire que AH est égal à F par ED multiplié par FA divisé par FE et ça nous donne quoi ? 4,2 multiplié par 12,6 puisque vous allez faire la somme pour trouver la valeur de FA divisé par 7 et ça nous donnait une valeur de 7,56 centimètres voilà c'est terminé pour l'exercice 2 je vous retrouve pour la correction de l'exercice 3 dans une autre vidéo merci d'avoir suivi cette correction abonnez-vous à notre chaîne mettez-moi un pouce et activez la cloche à notre chaîne